Musique Le Rendez-vous télé, vivez toute l'actualité de la ville de Salleux. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous accueillir chez vous tous les mercredis à 19h30, sans plus tarder. Et voici le sommaire de votre émission ce soir. Le Cap Camélien, en fait, c'était samedi dernier à la Chaloupe Saint-Leu. Vous allez le voir, des petits talons émergent grâce à l'école des fans qui a été mise en place. Première édition avec pour parrain le chanteur Giovanni. Nous irons ensuite à la salle des fêtes du foirail à Piton-Saint-Leu, là-bas. Tous les jeudis, les membres de l'association Les Frangipaniers se retrouvent autour d'activités. Un troisième âge très dynamique, nous y reviendrons dans quelques instants. Enfin, le portrait de la semaine est réservé à Daniel Martin. On parle souvent des associations saint-leusiennes. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer le président d'une association de La Fontaine, un homme passionné par le monde associatif. Le Cap Camélien, en fait, a fait le plein de visiteurs samedi dernier à la Chaloupe. Parmi ces visiteurs, des associations de quartier, des jeunes venus danser, mais aussi des apprentis chanteurs. Des petits chanteurs, donc, qui ont pu s'essayer à la chanson à côté de leur artiste préférée, Giovanni, le chanteur de Sega. Première édition de l'école des fans à la Saint-leusienne, on la regarde. Le Cap Camélien, en fait, ça donne ça. De la bonne humeur, de la danse et de la chanson. Il y a un peu de l'ambiance partout, il est bon. Comment on trouve la fête ? Mais il me trouve que la fête est belle, il y a l'ambiance, il y a un truc pour mon mari, pour jouer, l'école aussi. Oui, super. Une nouveauté cette année, la ville lance l'école des fans Made in Saint-leus. Il y a peut-être ici des futures chanteuses à Palin. Ça représente pour moi un peu chanter ? C'est une passion, c'est une passion et voilà quoi. La chanson de quoi comme chanson ? À ma mère. La chanson-là représente quoi pour moi ? C'est une chanson qui touche à moi beaucoup parce que ma maman, c'est tout pour moi en fait. C'est un peu le stress, sinon ça va. Ça fait quoi de chanter à côté de l'artiste, la Giovanni ? Ça fait du bien, mais c'est... ça fait bizarre quoi. Tu t'aimes bien Giovanni ? Si, je l'aime. Ah, t'es gagnant, t'es gagnant. C'est autocolité d'Anou, donc tu t'aimes bien Giovanni ? Oui. C'était bien. Comment tu chantes devant un public ? Hein ? Et comment tu chantes devant un public ? Ben, cool. C'était accueillant. Ça fait du bien de... ça faisait du bien de chanter. J'ai chopé. On aussi, qui aime ça. L'école des fans à Saint-Leu, c'est un animateur qui se met lui aussi à chanter. Et un artiste confirmé qui encourage les petits Saint-Leu. On nous redouille. On veut dire que c'est premier retour. Franchement, il fait vraiment plaisir. Et surtout, il fait plaisir le fait que Bonne jeune Maman, il écoute aussi du Sega et ça, il fait vraiment chaud au cœur. Un moment, on ne peut plus convivial. À cette école des fans, quand les apprentis chanteurs oublient les paroles, c'est toute une foule qui se met à les aider. Allez, c'est un truc là, c'est un truc là ! Vous le savez, à Saint-Leu, la troisième jeunesse se veut dynamique. Je vous propose de partir à la rencontre du club Les Frangipaniers, un club dont les adhérents se retrouvent tous les jeudis à la salle des fêtes du foirail. On regarde. Le moment est un peu plus grave. Autour de la table, 4 joueurs de dominos, tous, essayent de cacher leur jeu. Celui ou celle qui hurlera « Do » en premier aura gagné. Enfin, le moment n'est pas si grave que ça. Bonne à la peau amusée, comme tous les jeudis. Ça c'est un petit chien en laine, alors il prend une bouteille d'orangina en plastique, qu'avant il faisait en verre, mais il arrive à casser. Alors on en prend en verre, en plastique, et puis il fait le pompon, et après il attache. Et là, il fait les crochets, il attache avec. Le club des Frangipaniers existe depuis 2010. Aujourd'hui, il compte plus de 120 adhérents des Gramounes du quartier de Piton-Saint-Leu. Il se retrouve deux fois par semaine pour faire un peu de gym, et surtout papoter. Un moment convivial que Marie ne raterait pour rien au monde. Je m'ennuie un petit peu de mes enfants, mais là j'ai retrouvé du monde, j'ai retrouvé une grande famille. Pour moi c'est une grande famille. Et que je viens, quand je viens danser, je viens, je m'amuse, pendant toute la semaine, je suis bien. Dès qu'il y a quelque chose, il faut que j'y vais. C'est mon passe-temps là, et je quitte mon travail pour venir ici. Ici, comme parfois on a des soucis, des problèmes, comme nous sommes ici réunis, mais les problèmes, ça va. Résolus. Oui, résolus. Le club des Frangipaniers accueille des Gramounes chaque jeudi, ici à la salle des fêtes du Foirail. Au programme de la danse le matin, du jeu et des activités manuelles l'après-midi, l'ambiance plaît tellement que certains restent même pour déjeuner. Alors comme sortie, la prochaine sortie, jeudi prochain, on va aller chercher des Goyavis. On va faire la cueillette du Goyavis à plein des palmiques. Et le prochain voyage, c'est la Thaïlande, prévu pour la Thaïlande. Ça les fait visiter, voir des choses qu'ils n'ont jamais vues de leur vie. La troisième jeunesse de Piton Saint-Leu se veut active. Après un séjour très apprécié à Silos, certains ici se préparent à s'envoler vers la Thaïlande. Bon voyage ! Vous venez d'en avoir un exemple, la ville de Saint-Leu compte de nombreuses associations. Des associations dont les membres et les bénévoles oeuvrent au quotidien au bien-être des habitants de leur quartier. Preuve encore s'il en fallait avec la fête des voisins. Nous avons voulu savoir ce qu'était un bon voisin. Je vous laisse regarder. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce soir, l'association Ariane, le mieux vif d'Ariane, vous fête les voisins, la fête des voisins. Un petit bonjour qui en dit long. La fête des voisins, c'est l'occasion de rencontrer les riverains d'un quartier, exemple ici, en centre-ville dans la cité, Ariane. Les habitants ont pu assister à un spectacle de hip-hop avant de se mettre autour de la table. Mais avant de manger ensemble, un bon voisin, qu'est-ce que ça il est ? Un voisin, c'est-à-dire la bonne liaison, la bonne raleur poussée, point oui, point non. Là, aucun voisin n'est plus grand-soir. Un bon voisin, pour moi, c'est un bon qui va le bruit, qui va des os, parce que je vois que le bruit de bien. C'est un bon voisin, c'est un bon voisin qui respecte son voisin. On reste à table, direction maintenant la plage. Citerne 46, la fête des voisins se veut conviviale et ouverte aux habitants de toute la ville. La fête des voisins, pour moi, le monde est en pont à jotte. C'est là où on fait des connaissances des gens. On a des échanges, alors. C'est pour faire connaissance avec tous les voisins du quartier, parce qu'on ne se connaît pas tous les ans, il y a des nouveaux voisins qui arrivent. Et donc, l'association Citerne 46, en fait, parraine, organise cette fête des voisins sur le quartier de Citerne 46. Un beau voisin, c'est celui qui n'embête personne. Ils sont gentils, ils sont sympas, qu'il n'y a pas d'embrouille. Nous montons un peu dans les hauts, au Colimaçon, dimanche dernier. C'est au tour d'un pique-nique que les riverains se sont retrouvés. La fête des voisins est là pour la communication. C'est ça qu'on a besoin. Communiquer, communiquer, communiquer. Là, nous voulons à chaque voisin, il y a un colimaçon. À la Fontaine, c'est à la maison de quartier que les bénévoles de l'association ADQF préparent les festivités. C'est le moment de partager un peu le repas entre tous les voisins. Aujourd'hui, on va créer un bon ambiance avec tous les voisins. Être un beau voisin, ce n'est pas difficile, il paraît. L'ingrédient principal est le petit bonjour du matin et beaucoup de respect tout le reste de l'année. La fête des voisins continue le week-end prochain à Saint-Leu. Je vous donne un exemple, l'association Petit Canal attend ses riverains à 18h30 à la maison de quartier de Madurant. Même chose, elle est en Saint-Leu. L'association Les Poissons attend aussi ses riverains. Et à la base d'une fête des voisins réussie, il y a souvent une association motivée. Pour leur rendre hommage aujourd'hui, le portrait de la semaine est réservé à Daniel Martin, président de l'association pour le développement du quartier de La Fontaine. Dans cette émission, nous vous présentons souvent des associations. Il est temps pour nous aujourd'hui de savoir ce qui motive un Saint-Leusien ou une Saint-Leusienne à se jeter dans l'aventure associative. On écoute Daniel Martin. Il est au micro de Willy Julenon. Là, nous allons descendre sur la partie basse en bas, chemin d'eau. Nous commençons sur le chemin d'eau parce que La Fontaine s'ouvre bien. Il commence un peu plus bas. Il est un peu bizarre, il vient présenter le quartier de La Fontaine. Il a 20 ans, plus de 20 ans, il a 25 ans à mon âge. C'est un quartier dans mon cœur. Je ne crois pas que je me suis rentré encore dans ce quartier-là. Parce que j'aime le quartier et les gens aussi autour de l'eau. C'est des gens formidables. Toujours le sourire, comme on a dit, le joueur dans le cœur. Et Saint-Denis, où ça m'a été aidé, il n'y avait pas de faire là. Il n'y avait pas. C'est pour ça que nous nous l'ont retiré, mais nous l'ont bien. Il fait bon à vivre. C'est pour ça que tout le monde est en ville. Ça, tu aimes bien le béton, mais moi, on donne le carrosère, je vois que moi l'a bien, mais je dois être sois pire. Le monde est bon et tout le monde est agréable. Et croire à moi, l'ambiance est à fond. Là, il m'appelle le patron pour essayer de répondre à moi. Jimmy ! Allez, allez ! Ça représente un peu pour où l'association, pour moi ? L'association, c'est vraiment... Il faut aimer, parce que c'est une passion de voir les gens, souvent. Donc, comme on a pris l'association, on me dit, le karaté, nous l'ont un peu dans le haut, retiré. Donc, il faut vraiment faire bouger ce petit karaté-là. Et moi, je me donne mon temps. Je suis un peu pour mon travail, parce qu'en dehors de ça, mon travail, depuis, ce karaté me fait bouger, parce que je aime le contact des gens. Je adore quand on a des gens autour de moi. Et là, moi, elle est en fête, elle est en joie. Et ça, elle est agréable. Et il donne à moi l'envie d'aller encore plus loin encore, comme moi, j'étais dans la fête. Là, pour l'entente, nous avons fait une sortie de bus. Nous l'est partis au Colorado. Et ça, là, donne mon cœur encore envie. Et plus loin encore. 60 personnes dans le bus. Et nous, on est partis au Colorado, là-haut. De le retourner le soir vers 20h. Et les gens étaient vraiment contents, contents. Il avait de tout âge. Les jeunes, maman, ils étaient de 5 ans. Et il avait des personnes âgées de 80 années. Donc, nous, ils étaient vraiment épanouis cette journée-là. Il y avait des personnes jamais montées au Colorado. Et là, on m'a dit, mais c'est pas possible. Maman, nous, la réunion, ça ne connaît pas notre pays. Mais ça, nous, tous les ans, on orientait un petit peu plusieurs étapes. Comme ça, nous fait découvrir les gens du quartier La Fontaine un peu la réunion. Parce que, l'Allemagne, c'est en dehors qu'on est la réunion plus que nous. Le Bidji-Parc, c'est pas normal. Mais pour nous, c'est pas bien. Parce que notre pays, là, nous devons connaître par cœur. Nous devons sortir. Et moi, en tant que président de la situation, moi, c'est vrai. Jusqu'à tout que moi, je suis là, tous les ans, on va faire des sorotis. Les contacts, les gens, ça se passe très bien pour l'instant. Donc, nous, on rencontre des sorotis. Et nous rêve aussi pour la gym. Comme moi, des personnes qui n'ont jamais fait de cours de gym, ils arrivent là. On a fait un cours au début, le vendredi. J'ai dit, j'ai vraiment dit, M. Martin, demande le deuxième cours de gym. Parce qu'il nous a besoin de transpirer, besoin de bouger. Et quand on voit toutes ces personnes qui viennent faire la gym, bien, encore, franchement, ça donne encore plus l'envie de faire et de continuer. Non, mais là, nous, on a une belle vie. Mais comme moi, bien, normal. Où sont-ils là aussi ? Qui ça, moi, c'est ça ? Ne bougez surtout pas. Il est temps pour nous de découvrir les événements. Ne pas rater sur la ville de Saint-Leu. Voici l'agenda de la semaine. La troisième jeunesse Saint-Leu est en l'air avec l'après-midi danse organisée par la ville de Saint-Leu et le Sapa à la salle des fêtes du Foirail à Piton-Saint-Leu. Ça se passe mercredi prochain. Nous serons donc le 19 juin. Vous l'aurez compris, l'événement est réservé à la troisième jeunesse. C'est promis, la semaine prochaine, on vous apprend à danser le twist. La fête des voisins continue ce week-end. Trappin stylo avec un petit papier marqué. Rendez-vous à la maison de quartier de Madurant ce vendredi 14. L'association Ticanal vous attend à 18h. Même chose pour l'association Les Poissons à la maison de quartier de l'étang Saint-Leu. Autre fête des voisins avec quartier du Buisson au niveau du site Fleurs Jaunes. Ça se passe ce vendredi dès 18h dans votre quartier à l'étang Saint-Leu. Fête des voisins toujours ce samedi à Piton-Saint-Leu. L'association Zanathan invite les riverains à la maison de quartier Tommy Dany à 17h. Nous descendons un peu vers la mer avec l'association Bois de Neuf Ensemble. Ce samedi, 19h à la maison de quartier située au niveau de la tranchée couverte. Vous avez un délai supplémentaire pour inscrire vos enfants aux accueils sans hébergement. C'est-à-dire mercredi jeunesse, accueil périscolaire pour faire devoir après l'école, mais aussi au centre de loisirs. Des centres qui auront lieu du 15 juillet au 2 août prochain. Attention, les inscriptions sont obligatoires. Et à renouveler chaque semestre. Oublie pas, zote papier pour l'inscription, justificatif d'adresse, photocopie vaccin et justificatif de revenu. Le rendez-vous télé c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à vous qui nous accueillez chez vous tous les mercredis à 19h30. Un grand merci aussi à toutes les associations saint-leusiennes qui nous ouvrent leurs portes chaque jour. Le Cap Camélia, en fait, on ne s'en lasse pas. Alors on se quitte sur des images du concert d'MC Lyrique. Je vous donne rendez-vous dès demain sur le terrain. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.